Je voudrais simplement inviter tous les jeunes du diocèse, chacun d'entre vous, tout d'abord à vous attacher au Christ, tout simplement, c'est-à-dire prendre les moyens de mieux le connaître, pas se contenter d'une vague impression, mais de prendre les moyens par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par le dialogue entre nous, à connaître le Christ et à le suivre. C'est le premier appel que je vous fais. Le second, c'est que j'ai besoin de missionnaires, ce n'est pas très compliqué. Nous ne pouvons pas avoir rencontré le Christ et ne pas avoir le désir de proposer à d'autres de le connaître. Je vous invite simplement à être des intermédiaires. Je ne vous demande pas de convaincre les gens. Je vous demande simplement de présenter à vos proches, à ceux qui vous entourent, celui qui est au cœur de votre existence. Alors, faut-il entendre qu'il que soit. Alors, bien sûr, je pense au synode qui va avoir lieu à Rome. Dans cette dynamique, vous savez que le thème du synode tourge sur la question de la vocation. C'est-à-dire, au fond, ne construisez pas votre vie sans le Christ. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il attend de moi ? Et soyez audacieux, courageux, un peu fous, je vous l'accorde. Alors, pour le diocèse proprement dit, moi j'insisterai, si je puis me permettre, nous avons aussi ouvert un synode dans le diocèse. Et le synode, c'est-à-dire l'évêque réuni autour de lui, les chrétiens du diocèse, pour se mettre devant Dieu. Et on veut traiter une question, c'est l'avenir de nos communautés paroissiales. Je ne peux pas imaginer l'avenir des communautés paroissiales du diocèse sans vous. C'est-à-dire sans votre présence, mais sans votre regard. Et donc, non seulement vous êtes tous attendus, mais sans vous, ce n'est pas possible. Tout simplement. D'autre part, on aura la joie d'avoir un nouveau prêtre cette année. Je vous invite à participer, d'une part, à l'ordination, mais je sais qu'il y a tout un projet autour de l'ordination. Donc, je vis y attend tous. Mais le plus important de mes propos, c'est soyez véritablement, en vérité, attachés à la personne du Christ. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501